bonsoir à toutes et à tous bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation wall trade institute et animé par wall data je suis romain alors le thème de ce soir et bien c'est apprendre à découvrir les valeurs à potentiel à l'aide du module additionnel investor plus voilà ce que l'on va découvrir ce soir et en particulier voir ou revoir la stratégie stock picking alors avant de démarrer ce webinaire j'aimerais avoir votre retour une dernière fois sur la qualité du son si vous pouvez me noter oui ou ok dans la fenêtre de chat pour me dire que vous m'entendez correctement bon très bien apparemment le son est très correct avant de commencer ce webinaire et bien j'aimerais déjà vous remercier de votre présence et vous dire qu'en assistant à cette conférence vous allez comprendre pourquoi et bien votre wall master xe est le plus abouti des logiciels existants vraiment d'une simplicité exemplaire et surtout d'une grande efficacité pour ceux qui ne connaissent pas encore wall data et bien nous sommes précurseurs de l'analyse technique en france puisque depuis 1986 wall data offre à ses milliers d'utilisateurs des outils d'aide à la décision et des méthodes de travail complète qui sont basés sur l'analyse technique moderne wall master xe et donc le logiciel qui répond entièrement à vos besoins que vous soyez débutant ou boursier avisé et bien vous avez entre les mains une arme efficace face au marché pour détecter les meilleures opportunités au bon moment et mettre en place surtout votre méthode de travail puisque wall master xe vous permet facilement de sélectionner d'analyser de sécuriser d'agir et de clôturer vos positions pour faire simple avec wall master xe vous savez quoi acheter et qu'en vendre alors pour ceux qui ont des petits problèmes de son vous ne l'avez peut-être tout simplement pas activé il faudrait penser à regarder là haut je vais le noter pour qu'ils le voient puisqu'ils ne m'entendent pas avant de démarrer j'aimerais savoir également ceux qui ont déjà le module investor plus si vous pouvez me le noter également dans le chat bon vous êtes déjà déjà très nombreux évidemment à avoir à avoir ce module donc investor plus est vraiment le couteau suisse idéal pour tout investisseur moyen long terme et donc ce soir nous allons découvrir ou revoir l'approche stock picking contrairement à l'approche de type top down qui consiste à sélectionner d'abord une zone géographique puis un secteur et seulement après les valeurs intéressantes la stratégie stock picking utilise elle une approche qui consiste à passer au crible un grand nombre de valeurs dans l'objectif de détecter les actions avec un fort potentiel haussier une stratégie de stock picking basée sur les seuls critères fondamentaux chiffre d'affaires bénéfices croissance est vraiment difficile à mettre en place pour un particulier parce que les données fiables et avancées sur les sociétés sont vraiment souvent inaccessible mais surtout leur interprétation est plutôt plutôt difficile elle demande vraiment des connaissances spécifiques en revanche à l'aide de l'analyse technique moderne et quelques indicateurs simples et pertinents que l'on va voir ou revoir ce soir même un investisseur néophyte peut se lancer peut se lancer pardon avec succès dans le stock picking donc la stratégie que vous allez découvrir ce soir c'est vraiment une stratégie qui est entièrement basée sur l'analyse technique donc une étude du comportement des cours des valeurs évidemment après tout les informations fondamentales sont déjà prises en compte dans les cours de la valeur donc inutile de les analyser deux fois première étape c'est évidemment d'ouvrir son module investor plus mais c'est surtout de bien calibrer ses graphiques parce que le graphique des prix c'est vraiment l'outil de base de l'analyse technique comme tous les outils pour être efficace le graphique doit être correctement configuré en d'autres termes le graphique doit utiliser l'unité de temps compatible avec votre méthode de travail détecter un signal et prendre position sont vraiment deux choses relativement faciles le plus difficile c'est de gérer correctement la position de préserver son capital et de conserver le maximum de ses gains la volatilité à court terme c'est vraiment le principal ami du day trader du swing trader mais c'est le principal ennemi de l'investisseur parce que la volatilité à court terme empêche un investisseur de voir clairement la tendance et de gérer efficacement la stratégie qui est initialement fixé donc il est indispensable d'utiliser des graphiques qui permettent de réduire la volatilité et d'identifier clairement les signaux donc la solution la plus simple c'est l'utilisation des unités de temps qui permettent de lisser la volatilité très court terme des cours dans le cadre de notre stratégie ce soir et bien nous allons utiliser des graphiques journalier en bar chart qui permettent de lisser les vraiment la volatilité extrême des cours quels sont ceux d'ailleurs qui travaillent sur un horizon temps moyen long terme si vous pouvez participer à ce webinaire activement et me noter l'horizon de temps tout simplement sur lequel vous investissez et le marché sur lequel vous investissez principalement d'accord donc vous êtes une grande majorité à travailler tout de même en moyen long terme voire en journalier et principalement sur les marchés français donc là ce qu'on va ce qu'on va voir ce soir on va utiliser le cac 40 pour pour détecter nos valeurs très intéressantes on pourra évidemment appliquer la stratégie sur d'autres marchés en fin de ce webinaire on va pouvoir aller voir les marchés américains par exemple où ou d'autres marchés ce sera selon vos choix je laisserai quelques quelques minutes où on pourra aller appliquer la stratégie sur sur un autre horizon de temps ou sur un autre marché là ce soir eh bien j'ai pris tout simplement le cac 40 en journalier pour essayer de toucher un maximum de personnes alors à l'écran on peut voir le comparatif des marchés c'est très simple c'est la l'onglet qui s'appelle comparatif de performance qui va comparer cinq valeurs entre elles là nous avons à l'écran donc publicis par exemple parce que j'ai cliqué sur publicis dans mon dans mon market analyzer je parle de l'écran que l'on a à ce niveau là on a ensuite l'euro stocks le cac le dojo industrial et l'or donc on peut voir très facilement que le cac 40 se situe en troisième en deuxième position de ces quatre ces quatre marchés presque aussi performant que l'euro stocks 50 1 ça c'est un graphique qui vous permet en amont de décider sur quel marché vous avez envie d'intervenir il suffit dans votre assistant visuel qui se situe en haut à gauche de l'écran et bas de cliquer sur le petit crayon pour changer si à la place du dow jones vous souhaitez analyser le nasdaq vous choisissez nasdaq vous validez et donc on voit que le nasdaq composite en ce moment fait moins bien que le cac je répète la manip dans votre assistant visuel investor plus donc du comparatif des performances de cinq valeurs vous allez analyser cinq valeurs de votre choix d'une part la valeur analysée dans votre tableau market analyzer ensuite vous choisissez avec le petit crayon ce que vous avez envie d'analyser moi si je veux remplacer le nasdaq par le dow jones et bien j'ai cliqué sur le crayon et j'ai choisi le dow jones je valide ça ça vous permet déjà de cibler de savoir quel marché vous allez analyser sur quel marché vous allez mettre en place votre stratégie là en l'occurrence ce soir j'ai pris le cac on peut voir que le cac et bien se situe pas trop mal il fait même de bonnes performances et il est meilleur en tout cas que le dow jones et clore donc ça c'est pour faire un point sur la situation des marchés c'est la première étape pour choisir le marché sur lequel nous allons intervenir deuxième étape c'est vraiment de la méthodologie analyse technique pour analyser le potentiel des valeurs grâce aux graphiques de performance et de force relative alors est ce que tout le monde sait ce qu'est la performance et la force relative si vous pouvez me noter oui ou non dans la fenêtre de chat alors je rappelle à quel écran la partie du haut ici si je double clic elle vient se zoomer c'est la performance relative l'écran du bas c'est la force relative alors pour la performance relative puisqu'il y a la moitié à peu près des participants qui ne savent pas encore ce qu'est la performance relative c'est un graphique de performance qui est composé donc de deux courbes qui représente simultanément l'évolution d'un marché là en l'occurrence la courbe noire px1 le cac et une valeur analysée là je suis sur publicis la courbe bleue les deux en bassant la lecture de positionnement des deux courbes permet immédiatement d'identifier si la valeur que l'on a sélectionné dans son market analyzer super forme ou sous performe le marché son marché de référence afin d'évaluer l'écart de performance entre deux actifs donc vous l'aurez compris la valeur que l'on sélectionne dans son market analyzer super forme le marché fait mieux que le marché si la courbe de la valeur est au dessus de la courbe de l'indice à l'inverse comme sur alstom par exemple on voit que la valeur sous performe son indice puisque sa courbe est en dessous de la courbe de son indice de référence donc on pourrait traduire sur performe et sous performe par faire mieux ou faire moins bien voilà c'est la performance relative c'est ce qu'il faut vraiment comprendre c'est assez important tout simplement si la courbe de la valeur est au dessus de son marché de son indice comme publicis on dit que la valeur super forme son indice si la courbe est en dessous là sur alstom elle sous performe son indice son marché de référence elle fait moins bien dans le cas de sous performance de la valeur l'écart entre les deux courbes montre bien le retard que la valeur a accumulé par rapport au marché et qu'elle visera à rattraper en cas de l'évolution favorable de la situation là on voit qu'alstom à peu près à ce niveau là au mois de mars et bien faisait beaucoup moins bien que le que le cac et on voit qu'elle a rattrapé son retard en tout cas elle l'a fait à peu près le mois de mai elle commence à rattraper son retard la force relative qui est ce que l'on a dans cette partie là c'est un indicateur technique qui permet une analyse de la tendance de l'écart entre les deux actifs donc entre l'indice et la valeur analysée donc la tendance à sous ou surperformer le marché la force relative c'est le cours de la valeur divisé par le cours de l'indice le tout sur une base 100 donc en ce qui concerne l'interprétation de ces deux indicateurs si la force relative donc l'écran que l'on a en bas est au dessus de la moyenne mobile de la force relative elle même l'écart entre la valeur et l'indice augmente il y a donc un potentiel de hausse je parle pour les valeurs qui elles sont déjà en surperformance je répète pour une valeur qui est en surperformance comme publicis si la force relative est au dessus de sa moyenne mobile elle sera donc coloriée en vert dans votre module investor plus l'écart entre la valeur et son marché augmente il y a donc encore un potentiel de hausse à l'inverse si la force relative comme sur Vinci effectivement on voit que Vinci surperforme le CAC mais la force relative est négative elle est en dessous de sa moyenne mobile là l'écart entre les deux diminue c'est donc sans intérêt pour l'achat quand une valeur sousperforme son marché comme Total par exemple qui fait moins bien que le CAC mais la force relative est haussière elle est au dessus de sa moyenne mobile là on voit clairement que Total est en train de rattraper son retard donc il y a un bon potentiel de hausse parce qu'il y a un rattrapage du retard de l'autre côté Orange sousperforme le CAC fait moins bien on le voit clairement dans le market analyzer et dans la partie graphique et en plus sa force relative est en tendance baissière donc l'écart entre le marché et la valeur va augmenter c'est également sans intérêt pour l'achat donc le premier critère de sélection et bien c'est d'aller chercher les valeurs avec du potentiel par rapport au marché donc celles dont la force relative est en tendance haussière soit pour jouer les leaders celles qui surperforment et dont il y a encore du potentiel soit pour jouer le rattrapage c'est à dire les valeurs qui sous-performent le marché certes mais qui sont en train de rattraper leur retard donc pour ça c'est assez simple vous avez dans votre market analyzer un filtre je le remontre dans votre market analyzer détection des signaux techniques vous avez une colonne avec la sous-performance et la sur-performance et un filtre vous faites on et vous demandez à afficher uniquement les valeurs dont la tendance de la force relative est haussière ce qui va vous permettre de filtrer déjà les valeurs je remontre la manipulation pour que ce soit bien clair pour tout le monde là j'ai enlevé les filtres on a toutes les valeurs du CAC je veux uniquement celles dont la force relative est haussière donc soit celles qui font mieux que le marché et dont il y a encore du potentiel ou les valeurs qui font moins bien mais qui sont en train de rattraper son retard dans la colonne qui représente la surperformance ou la sous-performance filtre on donc je clique sur le bouton filtre à cet endroit là je décoche afficher toutes les valeurs et je demande à afficher uniquement celles dont la force relative est en tendance haussière je valide et je recalcule mon market analyzer et il va filtrer les valeurs et afficher uniquement celles dont la force relative est haussière est-ce que c'est clair pour vous sur cette notion de force relative et de filtre bon très bien deuxième chose on va détecter les signaux d'achat pour ça vous avez directement dans votre module investor plus un onglet qui s'appelle détection des signaux techniques et un graphique également associé où en rentrant nos ingrédients en rentrant ce que l'on souhaite appliquer au marché notre stratégie de stock picking et bien le module va directement nous donner des signaux d'achat si les valeurs correspondent à ces fameux critères donc premièrement la tendance haussière de la force relative doit obligatoirement être confirmée par la tendance des cours de la valeur analysée et deuxièmement la tendance haussière doit être confirmée par les volumes parce qu'une hausse sans volume on peut le dire c'est comme un repas sans dessert donc pour ça on va donc appliquer à notre market analyzer nos propres critères ce qui va nous permettre de nous détecter des signaux d'achat qui correspondent à nos critères on va utiliser deux indicateurs le premier indicateur c'est la moyenne mobile arithmétique la moyenne mobile tout le monde la connait mais c'est quand même vraiment l'un des indicateurs incontournables en analyse technique ça représente tout simplement le niveau de prix moyen sur une période déterminée par exemple sur une moyenne mobile 50 jours et bien ça va nous donner la moyenne des prix sur cette période la moyenne mobile est dite glissante parce que les nouveaux cours remplacent les anciens on obtient avec une moyenne mobile une courbe lissée qui permet facilement d'un coup d'oeil de voir la tendance donc ça c'est le premier indicateur utilisé la moyenne mobile le deuxième indicateur c'est l'OBV l'OBV que l'on a à l'écran en bas est-ce que tout le monde sait ce qu'est l'OBV je vais quand même revenir dessus donc l'OBV c'est un indicateur qui additionne les volumes lorsque la période est analysée là dans notre exemple en jours a été haussier lorsque la période a été baissière le volume est soustrait donc au final on obtient une courbe qui permet d'identifier clairement la tendance des volumes pour nous simplifier encore l'analyse il est vraiment possible d'utiliser la lecture de l'OBV par rapport à une moyenne mobile courte lorsque l'OBV est au dessus de sa moyenne mobile la tendance des volumes est haussière c'est vraiment le type de valeur que nous recherchons et à l'inverse lorsque l'OBV est en dessous de sa moyenne mobile ça veut dire que les volumes sont en tendance baissière donc ça c'est les deux critères que nous allons appliquer à notre market analyzer détection des signaux techniques dans le module Investor Plus les moyennes mobiles et on va prendre ce soir la moyenne mobile 50 périodes et l'OBV le deuxième critère et bien c'est les signaux quand il y a un croisement à la hausse de la moyenne mobile avec l'OBV en tendance haussière ou quand il y a un breakout haussier avec des volumes et bien le market analyzer va nous donner des signaux d'achat que l'on va retrouver sur la dernière colonne mais aussi sur le graphique là je les ai enlevés pour se faciliter la lecture au début de nos webinaires mais vous aurez quelque chose comme ça avec des signaux d'achat des stops qui seront là en fonction donc des critères que l'on a décidé pour décider des critères c'est très simple dans votre colonne signaux et positions en cours on a un petit marteau à cet endroit là l'assistant de paramétrage et donc on va décider de notre stratégie moi j'ai laissé cocher donc les deux premiers critères deuxième critère ce que l'on vient de voir tout de suite le croisement haussier de la moyenne mobile validé par la tendance haussière de l'OBV qui va nous déclencher des signaux d'achat si ces conditions sont réunies et j'ai laissé également breakout haussier le breakout haussier on va dire qu'au départ les niveaux de prix importants peuvent être détectés à l'aide de l'indicateur qu'on appelle price channel qui est composé de deux bandes qui représentent le plus haut et le plus bas sur une période déterminée lorsqu'il y a un dépassement de ce plus haut ou de ce plus bas sur la période de votre choix et bien ça donnera également un signal d'achat imaginons qu'autour de notre prix là en l'occurrence si je montre le paramétrage j'ai pris 20 périodes donc on va s'imaginer qu'autour des prix il y a un canal qui représente les prix moyens les plus hauts et les plus bas de ces 20 dernières périodes dès qu'il y a un dépassement par le haut et bien cela va nous déclencher également un signal d'achat c'est ce qui est notamment utilisé dans la méthode des tortues ce sont les breakouts qui déclenchent les signaux d'achat et bien là j'ai également appliqué cette recette très facilement je remontre dans la colonne détection des signaux techniques il y a le petit marteau qui permet facilement de décider des paramètres j'ai laissé cocher breakouts haussiers en recliquant sur le marteau et en choisissant une période de calcul 20 donc ce sera un canal qui entourera les prix des plus hauts et des plus bas des 20 dernières périodes et le croisement haussier de la moyenne mobile la moyenne mobile à 50 périodes et j'ai validé ce qui m'a tout simplement donné effectivement des signaux d'achat qui correspondent bien à nos critères là sur le CAC ce soir nous avons 5 signaux d'achat publicis on a un signal d'achat sur publicis parce qu'en amont la force relative est haussière mais parce qu'il y a un dépassement de la moyenne mobile à 50 périodes Renault également Safran correspond à nos critères force relative haussière dépassement de la moyenne mobile 50 Michelin alors oui petite subtilité importante à retenir il faut également appliquer les critères du market analyzer sur la partie graphique des signaux pour que ça corresponde les deux soient liés évidemment donc ça excusez-moi j'avais oublié donc nous avions décidé comme critère uniquement de garder les breakouts haussiers et les croisements haussiers de la moyenne mobile donc je décoche ce critère je remets 20 périodes puisque c'était notre choix tout à l'heure je remets ma moyenne mobile 50 et je valide voilà donc je remontre publicis on le voit très clairement à l'écran vous voyez ce bar chart qui correspond à notre dernière journée de cotation vient de dépasser la moyenne mobile 50 donc correspond totalement à nos critères sur Renault c'est la même chose sur Safran pareil Safran étant la force relative est en tendance haussière et il y a un dépassement de la moyenne mobile Michelin même chose et Capgemini même chose et les 5 ont l'OBV en tendance haussière donc de fort volume donc là très facilement en quelques minutes nous avons décidé d'une stratégie et en moins de 5 secondes nous avons appliqué à notre market analyzer Investor Plus qui lui a scanné le CAC en 3 clics de souris et vous a tout de suite mis en avant 5 valeurs qui correspondent à nos critères et sur lesquelles il faut vraiment se positionner donc c'est ce qu'il faut retenir c'est vraiment le but du Wallmaster c'est vraiment très simple d'utilisation n'importe quelle personne qui a eu l'occasion déjà de manipuler un ordinateur et bien sait manipuler son Wallmaster sait mettre ses critères en place et le but c'est vraiment de gagner du temps dans notre analyse de pouvoir se concentrer uniquement sur les valeurs à fort potentiel et d'avoir un accès complet au spectre des opportunités qui se présentent à nous là nous sommes sur le CAC et bien à partir du moment où notre stratégie est enregistrée dans notre ordinateur et bien on va pouvoir quotidiennement et bien scanner le marché de son choix et se concentrer vraiment sur les valeurs les plus intéressantes alors bien sûr que nous avons pris un breakout sur le Price Channel donc le canal qui entoure les prix avec les plus hauts et les plus bas des 20 dernières périodes parce que nous sommes en journalier si nous restons en hebdomadaire par exemple et bien on va prendre quelque chose de plus grand comme sans période ça c'est pour répondre à la question bon maintenant qu'on a expliqué un petit peu tout cela je vais repartir de zéro et on va ensemble refaire les manipulations pour que vous puissiez facilement mettre en application cette stratégie de stock picking j'espère que ça va vous plaire et vous aider à mettre ça en place parce que là quand on a démarré ce webinaire l'espace de travail je l'avais créé juste avant de démarrer je vais vous montrer qu'en 4 ou 5 clics de souris c'est hyper simple de mettre en application de cette stratégie donc première étape ATXpert c'est dans cet espace que vous retrouvez l'ensemble des méthodes prêtes à l'emploi évidemment vous le savez Wildata développe des méthodes qui vous donnent directement des points d'entrée des points de sortie sur les marchés toutes adaptées au marché sur lequel vous travaillez et à différentes périodes de temps vous double cliquez sur Investor Plus et donc voilà vous arrivez sur le module Investor Plus avec tous ces signaux tous ces onglets première étape c'est l'analyse de la situation technique et donc de mettre en avant uniquement sur la période de notre choix les valeurs qui présentent une force relative en tendance haussière donc je vais d'abord commencer par changer de période de temps là vous voyez nous sommes en semaine sur 5 ans nous allons nous mettre en jour sur 5 ans même chose pour mon graphique évidemment c'est logique si je suis en jour sur 5 ans dans le Market Analyzer je dois faire la même chose sur le graphique on avait dit première étape c'est de mettre en avant les valeurs du marché c'est notre choix nous sommes sur le CAC nous le voyons à cet endroit là je vous rappelle on peut accéder à l'ensemble des marchés mondiaux avec le Wallmaster XE nous allons filtrer le CAC et demander à avoir à l'écran uniquement les valeurs dont la force relative est haussière pour aller chercher celles qui surperforment le marché et qui ont encore du potentiel ou celles qui sont un peu en retard mais qui sont en train de le rattraper donc je vais faire ON sur le filtre et je vais laisser uniquement à l'écran en laissant cocher celle dont la force relative est haussière je valide et je recalcule mon Market Analyzer en cliquant ici donc là il analyse le CAC hop ça nous a pris moins de 5 secondes voilà deuxième étape dans notre espace détection des signaux techniques là on voit plein de choses à l'écran voilà ce que vous aurez c'est exactement cet écran-ci le rouge c'était le stop je vais vous montrer après comment le refaire apparaître on avait dit on veut uniquement celle effectivement dont la force relative est en tendance haussière mais on veut aussi encore filtrer davantage laisser des signaux d'achat faire apparaître des signaux d'achat si nos valeurs présentent les critères que l'on souhaite appliquer si deux conditions sont réunies soit s'il y a un breakout sur notre price channel à 20 périodes ou s'il y a un dépassement de la moyenne mobile 50 avec l'OBV et en tendance haussière ou en tout cas au dessus de sa moyenne mobile pour ça je réapplique mon filtre sur la colonne en ce qui concerne la performance relative vous voyez en cliquant simplement sur filtre on je remontre on a deux colonnes une colonne sur ou sous performance et une colonne des signaux off le filtre est éteint à la base parce qu'il n'y en a pas je décoche afficher toutes les valeurs et je demande à afficher uniquement celle dont la tendance de la force relative est haussière validée il me demande à être calculé deuxième critère pour détecter nos signaux d'achat ou de vente je reclique sur le marteau je décoche retournement à la hausse de la DX parce que nos critères concernent la moyenne mobile et le breakout et j'ai choisi 20 pour le canal des prix et je choisis 50 pour la moyenne mobile je valide je me remets bien en jours sur 5 ans alors excusez-moi là il y a hop une petite manipulation à faire rapidement voilà alors pourquoi se priver de la DX parce que ce soir nous voulons des signaux uniquement s'il y a un dépassement de la moyenne mobile et s'il y a ce breakout je réapplique mes critères sur le graphique donc breakout du price channel 20 périodes donc un dépassement breakout c'est un plus haut sur les 20 dernières périodes donc ça va calculer la moyenne des plus hauts des 20 dernières périodes et dès qu'il y a un dépassement ça va nous déclencher un signal d'achat ou s'il y a un dépassement de la moyenne mobile 50 valider valider et donc nous retrouvons nos signaux d'achat Capgemini Michelin Renault et Safran on enregistre son travail voilà ça nous a pris 5 minutes de mettre en place cette stratégie et là voilà vous n'aurez plus qu'à ouvrir votre Investor Plus allez voir dans l'espace 2 est-ce qu'aujourd'hui j'ai des signaux d'achat selon mes critères et vous concentrez uniquement sur les valeurs à fort potentiel effectivement je vois que Publicis a disparu je vais essayer de comprendre pourquoi hop pourtant Publicis Publicis est là certainement parce que je suis hors ligne et puisque j'ai créé tout à l'heure un nouvel espace pour travailler sur ce webinaire ce soir l'espace déjà fait Investor Plus n'a pas chargé la dernière journée de cotation mais on voit qu'il est bien le signal d'achat est bien là donc Publicis chez vous va se retrouver dans votre market analyzer alors avoir des signaux d'achat c'est une bonne chose il faut aussi savoir et bien encadrer efficacement vos positions ouvertes parce que vraiment la survie financière à long terme est souvent égale au respect des règles très strictes et systématiques de gestion des positions ouvertes les règles de gestion doivent vous permettre de placer sur le marché un stop de protection ou un ordre de clodure de la position chez votre broker qui vous sortira du marché même si vous êtes absent au moment de l'apparition du signal sorti alors le niveau de stop en investissement évidemment doit être suffisamment éloigné des cours actuels pour vous éviter d'être sorti inutilement de votre position dans notre stratégie on va utiliser la borne basse de l'indicateur de price channel à 10 périodes parce que l'avantage d'une telle gestion c'est que le niveau de stop remonte avec les cours donc vos bénéfices restent en grande partie protégés donc la position demeure ouverte tant que les cours n'ont pas franchi à la baisse la borne basse de ce fameux price channel pour activer notre stop je clique sur le petit bouton ici je vérifie évidemment stop de protection Glic 100 plus bas de 20 périodes pardon j'ai dit 10 tout à l'heure c'est de 20 périodes donc le market analyzer calcule le plus bas des 20 périodes et nous positionne ce stop à cet endroit là là on peut le voir c'est très cohérent le plus bas a été fait le 16 mai sur les 20 derniers bar chart les 20 derniers jours notre stop glissant est donc positionné ici vous allez pouvoir le reporter chez votre broker et donc notre stop va venir protéger nos gains au fur et à mesure il est glissant donc il va monter avec l'évolution de la valeur tant qu'il n'est pas touché évidemment votre broker ne doit pas clôturer votre position mais là il n'est ni trop près du cours pour accepter les variations intraday ni trop loin non plus 20 périodes c'est très bien voilà pour répondre à la question le module Investor Plus est fait pour les investisseurs et vous donne des signaux d'achat en fonction des critères que vous avez envie de mettre en place vous pouvez soit remettre les critères que nous avons vu ce soir ou en décider d'autres et vous donne également une protection avec ce stop glissant qui vous permet de bien encadrer nos positions ouvertes donc c'est vraiment un module qui est très très complet puisqu'on a plein d'autres espaces l'espace numéro 3 qui d'un coup d'œil nous donne les actions exceptionnelles donc qu'est-ce qui s'est passé sur le marché qui m'intéresse est-ce qu'il y a eu de fort volume quelque part est-ce qu'il y a eu un plus haut exceptionnel ça vous permet de vous économiser une heure de BFM Business le matin l'espace 2 qui lui vous donne vos signaux d'achat en fonction de vos critères vraiment simple à mettre en place c'est 3 clics de souris dans les colonnes en question du market analyzer et l'espace 1 qui lui nous donne la situation technique avec toute la performance relative et la force relative alors on peut évidemment sauvegarder plusieurs stratégies bien sûr vous créez autant d'espaces de travail que vous le souhaitez dans votre Wallmaster XE c'est ça aussi l'avantage d'avoir un logiciel installé sur son ordinateur ça permet de stocker autant de stratégies que l'on souhaite et surtout très important de garder une confidentialité parce que votre stratégie il n'y a que vous qui la connaît et voilà elle est confidentielle puisque tout est stocké sur votre machine bien sûr là nous avons modifié les paramètres originaux mais vous allez pouvoir les remettre d'un simple clic si je retourne sur le marteau de la colonne qui nous donne nos signaux d'achat je peux cliquer ici pour revenir aux paramètres d'origine qui avait été fait pour vous donner tout de suite une stratégie prête à l'emploi mais rien ne vous empêche de les affiner donc ça c'est pour le module Investor Plus qui finalement évidemment est très très complet on a plein plein d'espaces de travail on a même la possibilité de créer son propre indice qui correspond par exemple à votre portefeuille avec les 5 valeurs les plus présentes pour le comparer par rapport au marché si vous avez 5 valeurs du CAC et que vous souhaitez comparer votre portefeuille au CAC savoir s'il fait moins ou mieux ou mieux c'est possible la performance relative et surtout votre market analyzer détection des signaux techniques très puissant qui fonctionne très simplement en paramétrant ici vos critères de stock picking et en l'appliquant à un ensemble de valeurs et pour avoir plusieurs paramètres différents il vous suffit de créer des espaces de travail qui correspondent à ces critères vous pourrez par exemple vous créer un espace de travail Investor Plus journalier avec les critères que nous avons vu ce soir un deuxième espace de travail Investor Plus Hebdo avec d'autres critères etc. donc ça c'est possible pour répondre à votre question vous pouvez vous créer autant d'espaces de travail que vous le souhaitez pour changer de marché rappelez-vous il suffit de cliquer sur la petite flèche noire là mes critères sont rentrés j'ai envie d'aller voir sur un autre marché s'il y a des valeurs qui correspondent à mes critères savoir est-ce qu'il y a des valeurs dont la force relative est en tendance haussière et qui présentent soit un breakout haussier ou soit un dépassement de leur moyenne mobile 50 et bien je n'ai pas tout paramétré il me suffit d'aller chercher un autre marché on peut aller par exemple sur le SRD et là vous voyez il analyse les 120 valeurs du SRD en quelques secondes voilà et évidemment il y a un peu plus de signaux d'achat parce qu'il y a un peu plus de valeurs Capgemini Atos Michelin Safran Renault Dassault Imeris parce que ces valeurs présentent une configuration qui correspond à nos critères de recherche alors pour créer son propre indice pour revenir à cet espace qui est vraiment intéressant vous avez dans l'espace 1 dans le Market Analyzer choisissez l'espace 1 ensuite dans le graphique analyse et performance relative vous avez la partie C indice utilisateur là notre indice est composé du CAC du DAX du S&P du Nasdaq et du Nikkei modifier on va mettre par exemple FP pour total qui représente 20% de mon portefeuille j'ai par exemple ensuite la société générale dans mon portefeuille j'ai par exemple Accor j'ai par exemple Valourec et pour terminer j'ai un petit peu de Sanofi à vous ensuite de décider de la pondération savoir si les 5 représentent la même la même part de votre portefeuille on va prendre une autre parce que ça marche pas voilà Unibuy par exemple je valide et bien il va vous calculer votre indice voilà que l'on va comparer par rapport à un autre marché il suffira derrière et bien de mettre le CAC ou de décider de la référence à analyser et depuis quand donc c'est plutôt simple vous pouvez lui donner un nom etc. et donc comparez les performances de votre portefeuille voilà pour pour Investor Plus qui est vraiment qui est vraiment génial c'est vraiment quand on est un investisseur moyen long terme que l'on travaille sur le marché action que l'on a donc un portefeuille depuis plusieurs années que l'on souhaite le gérer soi-même qui est quand même la meilleure façon de faire prospérer son portefeuille et bien il faut posséder le module Investor Plus il faut s'équiper puisque là vous avez les mêmes outils que les gestionnaires de portefeuille en même temps très performants mais aussi très simples d'utilisation qui vont vous permettre de détecter des opportunités de façon autonome de façon systématique puisque à partir du moment où votre stratégie est enregistrée dans le module elle va s'appliquer quotidiennement quel que soit le marché sur lequel vous intervenez vous n'aurez plus qu'à consacrer quelques minutes par jour ou par semaine pour voir s'il y a des nouveaux signaux sur ce marché et ça vous permet également de confirmer les conseils que vous avez à droite à gauche d'amis ou de lettres éventuelles à laquelle vous êtes abonné parce que tout le monde peut se tromper évidemment et il est bien de confirmer les conseils que l'on reçoit par l'analyse technique et le Wallmaster XE vous permet de le faire facilement pour la personnalisation de l'indice personnel pour répondre à votre question c'est dans l'espace 1 et dans le 2 espace 1 du market analyzer chapitre 2 indice utilisateur voilà pour Investor Plus alors profitez-en nous avons encore quelques minutes ensemble pour me poser des questions je vous rappelle que je suis chargé de clientèle à la base je ne suis pas analyse technique et la bourse je ne connais pas tout cela depuis longtemps ça fait quelques mois donc vraiment que vous soyez boursier avisé ou débutant vous allez vraiment pouvoir mettre en place votre stratégie facilement une question assez cocasse que je ne vous lirai pas alors si vous souhaitez vous équiper d'Investor Plus je vous invite à nous contacter juste après ce webinaire dans une quinzaine de minutes au numéro suivant le 01 58 71 21 99 pour connaître tout simplement les conditions d'acquisition du module Investor Plus ce module vraiment s'applique aux actions alors l'espace action exceptionnelle c'est l'espace numéro 3 là en l'occurrence nous sommes hors ligne donc nous avons moins d'infos mais évidemment si vous connectez d'un coup d'oeil vous verrez les actions exceptionnelles donc celle où il y a un gap où il y a de fortes variations vous pouvez continuer à regarder BFM Business si vous avez le module Investor Plus mais vraiment un coup d'oeil sur l'espace 3 en place tout cela ou la lecture de votre journal favori profitez-en nous avons encore une bonne dizaine de minutes si vous souhaitez voir autre chose dans le Wallmaster ou si vous souhaitez me poser des questions je vous invite à les poser dans la fenêtre de chat directement là je vois que plusieurs personnes posaient des questions autrement mais il faut les poser dans la fenêtre de chat pour que je puisse les voir et donc y répondre et le module Investor Plus nous donne des signaux d'achat monsieur et nous propose un stop glissant qui permet de protéger nos gains et de sécuriser nos positions bien sûr vous pouvez l'utiliser avec tous les marchés ou votre liste de valeurs personnelle évidemment ce n'est pas uniquement pour le CAC ça peut s'appliquer à l'ensemble des marchés pour l'indice perso analyse de la situation technique dans l'espace 1 indice utilisateur le paramétrage sur le petit marteau sur l'indice des marchés votre assistance s'ouvre et ensuite vous pouvez mettre jusqu'à 5 valeurs dans votre indice perso vous faites modifier pour choisir la valeur en question ok et vous lui donnez une pondération est-ce que mes 5 valeurs sont équitablement réparties dans mon portefeuille si j'ai 80% de total et bien je mets 80 ici et donc il me reste 20% à distribuer aux autres valeurs c'est à vous vraiment de le mettre voilà on peut faire une dernière recherche sur un autre marché si vous le souhaitez on peut aller voir sur les marchés américains qui sont en train de nous donner en ce moment de très très belles performances on peut scanner le Nasdaq vous voyez là une centaine de valeurs vont être analysées en quelques secondes et là nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 signaux d'achat sur le Nasdaq qui correspondent a nos critères en ce qui concerne le market analyzer ce qui est important vous voyez vous avez signaux d'achat mais il est bien aussi de comprendre même si c'est nous qui avons rentré les critères qu'est-ce qui a déclenché ce signal là sur Discovery ce qui a déclenché le signal d'achat on le voit ici c'est le breakout de ce fameux price channel à 20 périodes sur Starbucks c'est le dépassement de la moyenne mobile donc ça c'est important on a aussi également le pourquoi et c'est ça le Wallmaster XE c'est aussi comprendre l'analyse technique c'est bien d'avoir des signaux d'achat c'est bien de protéger ses positions mais il est aussi important de comprendre pourquoi il y a un signal d'achat qui s'est déclenché et bien là c'est remarqué dans votre market analyzer alors évidemment le module Investor Plus est compatible avec les divergences puisque Investor Plus c'est du suivi de tendance et divergence c'est du contre tendance il est bien aussi d'avoir les deux pour pouvoir affiner encore plus sa recherche et de regarder dans les valeurs qui nous sont données et dont il y a un signal d'achat y a-t-il également une divergence pour le short là le module Investor Plus est vraiment fait pour l'achat-vente ça marche évidemment sur le CAC sur les small caps c'est la stratégie qui fonctionne sur l'ensemble des marchés pour répondre à votre question le module nous donne des signaux d'achat pour de l'achat-vente j'espère en tout cas que le webinaire était agréable pour tout le monde j'espère que vous avez pu découvrir ou redécouvrir votre module Investor Plus vous pouvez m'appeler juste après ce webinaire moi je serai là jusqu'à 19h30 pour connaître les conditions d'acquisition du module pour ceux qui n'ont pas encore Investor Plus dans leur Wallmaster XE je vous remercie de votre temps toute l'équipe du centre de formation Wall Trade Institute de Wall Data et donc moi-même vous remercie vraiment pour votre participation vous retrouverez ce webinaire à partir de demain après-midi sur le site walldata.fr directement vous avez tous nos webinaires qui sont là je vais vous montrer pendant qu'on a encore 2 ou 3 minutes comment les retrouver vous ouvrez votre page internet vous allez sur le site Wall Data et à côté du numéro de téléphone vous avez un bouton vidéo où vous retrouvez l'ensemble des webinaires qui ont été enregistrés alors s'il n'y a pas un webinaire c'est simplement qu'il y a eu peut-être quelques problèmes de son mais c'est très très rare ils y sont tous nouvelle vidéo vous retrouvez les 10 derniers et ensuite ils sont classés par catégorie donc vous retrouverez ce webinaire dans la catégorie vidéo dans la vidéothèque du site walldata encore une fois toute l'équipe Wall Trade Institute et Wall Data vous remercie pour votre participation n'hésitez pas à nous contacter après ce webinaire pour en savoir un peu plus sur Investor Plus je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à très bientôt au revoir et je vous dis à très bientôt